Donc je m'appelle Gérald Mongin, je suis délégué du Souvenir Napoléonien à Nord-Vox-Evène. D'abord, je vous demande de vous rappeler ceci, permettez-moi un petit mot, c'est pensez à bloquer vos téléphones. Maintenant, vous pouvez vous remettre en place en marche tout à l'heure en sortant de la salle, c'est mieux comme ça. Merci d'être présent pour cette seconde conférence de l'année 2019, c'est l'année du 250e anniversaire de la naissance de l'Empereur. Aujourd'hui, le Souvenir Napoléonien et le Cercle Napoléonien de Montpellier reçoivent Vincent Aiguillet, c'est comme ça qu'on dit, qui est titulaire d'un DEA d'Histoire, il est archiviste paléographe, il est diplômé de l'École Nationale des Chartres, il a eu une thèse qui a été consacrée à Joseph Bonaparte, il est diplômé aussi de l'École Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques, il est directeur du réseau des bibliothèques de la ville de Versailles depuis 2016. Il a publié en 2007 la Correspondance intégrale 1784-1818 de Napoléon et Joseph Bonaparte, ainsi qu'une biographie croisée des deux frères. En 2010, Napoléon et Joseph Bonaparte, Le Pouvoir et l'Ambition, qui lui vaut le prix Premier Empire de la Fondation Napoléon. En 2015, Murat, La solitude du cavalier. Et en 2018, Napoléon et les siens, Un système de famille, ouvrage qui vous dédicacera, si vous le voulez bien, en fin de conférence, il a déjà commencé tout à l'heure. Malgré son jeune âge, Vincent Aiguillet est l'un des tout premiers historiens du Directoire et de l'Empire. Il est aussi membre du comité d'honneur du souvenir napoléonien. Vincent Aiguillet, nous vous écoutons. Alors, juste avant de commencer la conférence, je voulais juste vous représenter de nouveau les visages de la famille Bonaparte. Le premier. Donc, Charles Bonaparte, le père de Napoléon et de ses frères et soeurs. Donc, Charles, suivi de Laetitia, la mère. Ensuite, un personnage sur lequel je reviendrai, évidemment, c'est le cardinal Fèche, qui est le demi-frère de Laetitia. Un personnage qui a une importance réelle dans la formation des frères Bonaparte, dont le premier est Joseph. Au roi de Naples, le plus roi d'Espagne, suivi de Napoléon. Ils sont dans l'ordre des naissances, né en 1769. Ensuite, nous avons Lucien, qui deviendra prince de Canino, mais qui est un titre, vous le verrez, un titre qui n'a pas été conféré par son frère. Ensuite, nous avons Mariana, qui prendra après le prénom d'Elisa, suivi de Louis, futur roi de Hollande. suivi de Pauline, princesse Borghese et Paulette. Et enfin, la dernière des filles, Maria Annunziata, qui va devenir Caroline. Et pour terminer, Jérôme, le dernier, de la fratrie, né en 1784, donc un an juste avant le décès de leur père, Charles Bonaparte. Voilà. Alors évidemment, il est très compliqué de parler de Napoléon et les siens dans le cadre d'une conférence qui est censée durer une heure. Je pourrais vous en parler pendant deux heures, trois heures, sachant que chaque personnage en soi a un intérêt historique immense, ne serait-ce que d'abord dans le cadre de l'histoire de France, mais aussi celui de l'histoire européenne en soi. Alors, évidemment, ce ne sera pas le cas. Je vais essayer de vous faire une sorte de synthèse de l'histoire de cette famille, en commençant tout simplement par un très beau, très belle représentation. Il s'agit notamment de cette représentation du mariage de Jérôme avec la princesse Catherine de Wurtenberg. Et donc, cette représentation, je l'ai effectivement intitulée une représentation idyllique parce qu'elle représente la famille Bonaparte extrêmement unie, extrêmement soudée autour de la figure du chef de famille, Napoléon. Et on voit ici Jérôme rendre hommage au pouvoir de son frère, qui l'a fait roi, au terme notamment de la campagne de Silesie qu'il a menée peu de temps auparavant, donc en 1807. Et autour de lui, les membres de la famille qui approuvent et bénissent cette union. Néanmoins, cette représentation, évidemment, cache des tensions internes qui sont extrêmement vives et parfois détonnées dans le cadre des cours européennes parce que la famille Bonaparte, représentée ici comme une famille régnante, est une nouvelle dynastie apparue dans le ciel européen, un peu comme disent certains des commentateurs de l'époque, un peu comme un météorite, c'est-à-dire destinée à éclairer, à frapper les esprits. Mais la question de la légitimité et de la durée de cette nouvelle dynastie est encore largement débattue à l'époque. Et surtout, elle a affaire à des ennemis extrêmement durs et extrêmement motivés, que ce soit à l'intérieur des frontières de la France et de son empire, à travers les différents réseaux légitimistes, royalistes, mais aussi jacobins, républicains, qui n'ont pas apprécié la mainmise de Napoléon sur les institutions à l'issue du coup d'État de Brumaire, mais aussi bien entendu à l'extérieur, puisque en 1807, lorsque le tableau est représenté, on sort d'une guerre extrêmement dure contre la Prusse et l'empire de Napoléon a affaire à des coalitions de puissance qui n'entendent pas le laisser régner, voire qui ne le reconnaissent pas en tant qu'empereur. C'est le cas notamment, bien entendu, de la Grande-Bretagne. Alors, pour cela, évidemment, le système de famille est conçu par Napoléon comme une arme destinée à renforcer son emprise et son empreinte sur le paysage européen de l'époque, un paysage qui est traversé par de multiples courants et de multiples influences, allant du jacobinisme de la Révolution française aux idées les plus réactionnaires, notamment celle incarnée par Joseph de Mestre, qui a trouvé à l'époque refuge en Russie. Et donc, ce combat était réellement le combat de plusieurs idées nées du creuset, je vous le dis, de la Révolution et de l'image et de l'avenir de ce que doit être, en effet, l'Europe continentale. Est-ce qu'on peut passer à la suite ? Donc, pour évoquer ce sujet, je vous propose trois grandes parties ou trois grands axes, c'est-à-dire la construction complexe de l'identité des Bonapartes, parce que la question qui se pose dès 1800, dès le moment où ils apparaissent, c'est mais qui sont finalement ces personnes ? Les Français les connaissent très peu. Et à partir, justement, de cette identité qui est multiple, les Bonapartes vont donner diverses réponses en fonction aussi du contexte historique. Le deuxième, évidemment, c'est le mythe de l'homme providentiel, et pardon pour la vilaine faute de grammaire. Et donc, pour finir, les paradoxes de Napoléon face au système de famille qu'il a institué. Alors, pour repasser à la suite, donc, pour commencer, tout simplement, évidemment, il faut creuser la question, la question des origines et, évidemment, la question du père. Il est vrai que Napoléon a très peu cité son père lors des différentes conversations qu'il aura, on peut penser à celles qu'il aura à Sainte-Hélène et en d'autres circonstances. Et le personnage de Charles Bonaparte, qu'on appelle aussi Carlo Maria des Bonapartes, puisque c'est le nom sous lequel il a été baptisé, puisqu'il est né à une époque où la Corse n'était pas française, eh bien, le personnage de Carlo Maria Bonaparte est resté pendant très longtemps, finalement, celui d'un célèbre inconnu. C'est tout le paradoxe, contrairement à l'Editia, qui est effectivement une figure reconnue et importante, même si elle est muette la plupart du temps dans le cadre de la cour que son fils va instituer. Mais Charles, lui, décédé en 1785, n'aurait pas eu le temps de laisser, finalement, suffisamment de traces dans l'histoire pour la marquer. Alors, c'est vrai, à l'époque où il décède, il n'est qu'un petit gentilhomme corse sans grande fortune, avec beaucoup d'idées, on va le voir. Mais, rétrospectivement, lorsque l'on considère les carrières et l'importance de ces enfants sur la scène internationale, on voit qu'il y a néanmoins un héritage, certes spirituel plus que matériel, mais il y a un héritage que Charles a pu léguer à ses fils et à ses filles, et notamment, et surtout, je dirais, la place qu'il a eue lors de la conquête de l'île par les Français entre 1768 et 1769, mais aussi, bien entendu, la place qu'il a occupée pendant quelques années auprès de celui qui passe pour le père de la patrie corse, c'est-à-dire Pascuale Paoli. Donc, qui est, finalement, Charles Bonaparte ? Lorsque j'ai entrepris d'écrire le livre dont il était question juste avant, Napoléon et sa famille, je pensais, au pire, lui consacrer quelques pages, au mieux, un chapitre. Et puis, finalement, l'intérêt et les sources arrivant, je me suis rendu compte que Charles méritait une place importante au sein de ce livre, ne serait-ce que pour reconnaître le rôle qu'il a pu jouer pendant toutes ces années. J'ai pu estimer qu'il avait été un peu une sorte de feu-follet, le bon et le mauvais génie de la famille à la fois, puisqu'il court plusieurs lièvres à la fois, mais en même temps, il a une idée. Une idée, c'est, évidemment, de faire vivre un clan qui, contrairement à beaucoup d'autres grandes familles corse, ne peut pas compter sur un réseau très étendu. Charles, c'est vrai, appartient à une famille qui, depuis le XVIe siècle, est installée en Corse. Est-ce que ça fait des Bonaparte une vieille famille corse ? Déjà, toute la question est posée. L'ancienneté de la famille a pu être débattue au sein même de la famille. Parce que Charles, à l'époque, a un oncle qui s'appelle Luciano, Don Luciano, parce qu'il est abbé. À cette époque-là, il va devenir archidiacre plus tard de la cathédrale d'Ajaccio. Et donc, en cette qualité, l'homme a tout fait de l'évêque de la ville. Et donc, un personnage très important, Don Luciano va être l'un des premiers à poser la question de la généalogie des Bonapartes. Et notamment, une angoissante question de quelle branche des Bonapartes d'Italie provenons-nous ? Et lui, Don Luciano, tout comme Charles, vont défendre une thèse qui, en cela, à l'époque, se tient tout à fait, que les Bonapartes descendent d'un, comme on s'appelle, un potentat, c'est-à-dire d'un puissant homme politique italien de l'époque médiévale, qui s'appelait Giacoppo Bonaparte. Et donc, à partir de cette descendance d'origine florentine, ils vont créer un discours et, évidemment, une histoire familiale qu'ils vont inculter aussi à leurs enfants. Mais il manque, à cette époque-là, la preuve définitive de cette filiation des Bonapartes de Corse avec les Bonapartes de Florence. Et donc, ça tombe bien, parce qu'à l'époque, Charles fait ses études en Italie, puis son fils aîné, Joseph, va lui-même, à partir des années 1780, se rendre plusieurs fois dans la péninsule pour des recherches personnelles destinées à trouver ce petit lien manquant. En fait, ils vont devoir même mettre des généalogistes sur la question, payer des notaires, ça va leur coûter assez cher, ils ne trouveront pas ce lien manquant, pour la bonne raison qu'ils n'existaient pas, en réalité. Les Bonapartes descendent, en réalité, d'une autre famille tout aussi importante, finalement, que celle des Florentins, qui sont les Bonapartes de Sarzanne, donc une petite ville qui est coincée entre Gênes et la République de Pise, puis après la République florentine, qui sera donnée, d'ailleurs, à la République de Gênes par Charles VIII, roi de France. Et à cet égard, les Bonapartes de Sarzanne ont parmi leurs ancêtres les plus prestigieux, notamment un pape, Nicolas V, ce qui n'est pas rien, mais sont aussi affiliés à certaines grandes familles, comme les Malaspina, par les femmes. Mais néanmoins, cet aspect-là ne va pas apparaître au cours des recherches que va mener Charles Bonaparte. Et donc, la quête, d'abord, la première quête de Charles Bonaparte, ça va être la quête de ses origines. Et il va la transmettre, dans un premier temps, à son fils Joseph, mais aussi à Louis, cette obsession de savoir d'où venons-nous. Alors, évidemment, lorsque la famille va devenir célèbre, elle va attirer auprès d'elle un certain nombre de charlatans et d'escrocs qui vont tous leur promettre d'établir des généalogies aussi prestigieuses qu'illusoires. On va faire descendre les Bonapartes du masque de fer, par exemple. On va les faire descendre de riches familles patriciennes romaines de l'Antiquité, tant qu'à faire. Comme ça, cela va donner à la famille une certaine aura, que finalement, même supérieure à celle de grandes dynasties européennes, comme les Habsbourg, qui ne descendent finalement que de petits potentats du centre de la Suisse ou de l'Allemagne, sans importance. Donc, néanmoins, Napoléon aura justement la sagesse de toujours renvoyer ces filiations un peu absurdes à ce qu'elles sont, c'est-à-dire des filiations absurdes et à ne pas en tenir compte. Malgré tout, la question demeure. Et cette question va se transformer au fur et à mesure que le destin français des Bonapartes va s'affirmer, c'est-à-dire, mais qui sont-ils, d'où viennent-ils, et quelles sont leurs légitimités à vouloir régner, d'une certaine manière. C'est-à-dire que la simple question que Charles Bonapartes se posait, sommes-nous florentins d'origine, sommes-nous génois, va se poser d'une façon radicalement différente à partir de 1800 et surtout en 1814, lors de la première Restauration, c'est que la France a été gouvernée, disent les royalistes, à l'époque, par des personnes qui n'étaient pas françaises. C'était une dynastie étrangère qui n'avait pas de racines françaises. Alors, c'est vrai que les Bonapartes n'ont pas, à l'époque, de racines françaises. Il est d'en plus compliqué que le statut de la Corse entre 1769 et 1789 n'est pas vraiment celui d'une province française, mais plutôt d'une terre conquise, certes, par les armes, mais qui bénéficie d'un statut bien particulier, plus militaire que civil, d'ailleurs, et qu'il faut attendre 1789 pour que l'union entre la France et la Corse soit totale et décidée à la fois par les politiques corses et, bien sûr, par les politiques français qui sont arrivées par la Révolution, justement. Donc, déjà, il faut peut-être revenir aussi au fait que les Bonapartes viennent d'Ajaccio et qu'Ajaccio, déjà, en Corse, n'est pas une ville de l'intérieur, mais une ville du littoral, un préside, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire une petite cité portuaire qui bénéficie de ses propres privilèges. Par exemple, un Corse qui vient de l'intérieur de l'île n'aura pas le droit de résider à Ajaccio. Il doit bénéficier d'une sorte de citoyenneté qui est transmise, d'ailleurs, par l'hérédité. Et donc, tout ce qui n'est pas Corse d'Ajaccio doit se retrouver dans les faubourgs, voire même hors des faubourgs, ce qui occasionne, d'ailleurs, souvent des bagarres, voire des batailles de rues entre ces différents corses d'un niveau social différent. Et Charles Bonaparte va, justement, se prévaloir de la qualité de patricien d'Ajaccio avant toute chose. Et là, pour ça, il a les papiers pour le prouver. Ces papiers-là, ce sont des archives qu'on trouve d'ailleurs encore aujourd'hui aux archives nationales, qui sont très intéressantes, qui montrent un peu l'essor de la famille au courant du XVIe, XVIIe siècle, qui est une famille qui participe au destiné de la cité d'Ajaccio, et qui est très jalouse de ses prérogatives. Lorsqu'un roi de France met la main sur la Corse, et qu'il va nommer des officiers civils, comme le procureur du roi, Charles Bonaparte, enrage à l'idée qu'un non-Ajaccien puisse devenir procureur du roi à Ajaccio. Ce serait aller à l'encontre, justement, de toute une tradition. Et là, on comprend déjà un peu mieux le caractère assez ombrageux, finalement, du père de Napoléon et de ses frères et sœurs, qui sait faire preuve, lorsqu'il le faut, d'une certaine motivation pour défendre les droits de la famille. Et justement, grâce à cette qualité patricienne d'Ajaccio, lui et son oncle Luciano font reconnaître, en 1772, la noblesse de la famille Bonaparte. Donc déjà, ils ont franchi un stade très important. Ils intègrent le deuxième ordre, le premier étant le clergé, le deuxième, bien entendu, la noblesse, le tiers-ordre étant le tiers-état, ils intègrent le deuxième ordre très rapidement après la conquête française. Charles fait vite oublier qu'il a été, dans un premier temps, et c'est là la deuxième strate de la construction de la famille Bonaparte, qu'il a été très lié à Pasquale et Paoli dans les années qui ont précédé. Alors, pourquoi a-t-il été lié, justement, à Paoli ? Alors, il faut remonter en 1729, qui est le début de la Révolution en Corse. Les Corses ont commencé la Révolution beaucoup plus tôt que les Français, comme vous pouvez le voir. Et en 1729, en fait, un petit nombre de patriciens corses ont décidé de lancer une guerre contre la tutelle génoise. Cette tutelle qui avait été accordée à l'île au cours du Moyen-Âge, et qui s'était plus ou moins bien passée au cours des siècles, qui ont suivi. Mais néanmoins, à partir des années 1730, on voit très bien qu'il y a un net refus de cette tutelle. Les Corses acceptent de moins en moins d'être, finalement, gouvernées par des personnes venues du continent, et qui, finalement, n'apportent pas grand-chose, si ce n'est des fortins un peu disséminés. L'action économique de Gênes vis-à-vis de la Corse est relativement nulle. L'île sert surtout, finalement, à envoyer des soldats en garnison. Il n'y a pas de véritable politique corse qui est menée à Gênes, contrairement, par exemple, à la grande rivale de Gênes, qui est Venise, qui, elle, fait fructifier ces colonies du côté de la Grèce, de l'Irie et ailleurs. Et donc, il y a un véritable système où on retrouve des nobles vénitiens très intégrés, par exemple, dans les institutions, dans les îles yoniennes, par exemple. Ce n'est pas du tout le cas en Corse. Donc, il va y avoir, bien entendu, c'est une longue guerre, ce n'est pas une guerre traditionnelle. Ça tient plus de la guerre d'ailleurs, que de la guerre tout court. Et cette longue guerre va voir émerger des figures extrêmement importantes, parce qu'elle est Pauli, en est une. Et Pauli, néanmoins, est assez isolé. Premièrement, il est isolé en Europe, et puis il est isolé en Corse, parce que, vous l'avez compris, pour aussi gagner une guerre, il faut avoir des cadres. Il faut avoir pas seulement des armes et des personnes capables de s'en servir, il faut aussi avoir des personnes capables de commander, il faut avoir des personnes capables de penser. Et donc, il va devoir s'appuyer sur la petite intelligentsia constituée, justement, de jeunes gens comme Charles Bonaparte, qui ont fait leurs études à Rome, à Pise, et qui, revenant dans l'île, se voient offrir des postes accordés, à Corté, donc la capitale de Pauli à l'époque, et donc Charles, bien entendu, qui n'a pas de fortune personnelle, accepte très rapidement de mettre sa plume au service de Pauli. Donc, il va écrire les discours de Pauli dans un premier temps, et il va servir de conseiller juridique. Parce que Charles, là aussi, c'est important, c'est que c'est une personnalité qui a écrit déjà des textes, notamment sur la philosophie politique, il connaît Spinoza, qui le critique, il connaît Crotius, il connaît Hobbes, et donc il va nourrir le discours politique dont Pauli a besoin, notamment pour faire de la Corse, le tremplin à la fois de ses ambitions, mais aussi le tremplin d'une Europe nouvelle, consacrée aux Lumières. Le cas Corse va vite passionner les philosophes et les hommes politiques de tous bords, à commencer par exemple par Edmund Burke, en Grande-Bretagne, qui est pourtant un théoricien du conservatisme, qui voit dans la Révolution Corse un nouvel espoir politique. Il va passionner également Jean-Jacques Rousseau, et on va avoir des visiteurs qui vont se présenter en Corse et qui vont participer à l'aventure constitutionnelle qui se place alors sur le terrain des idées. Là-dessus, Gênes décide de se « débarrasser » de l'île, et propose au roi de France, qui lui prêtait déjà ses mercenaires ou ses soldats depuis longtemps déjà, de prendre le contrôle de l'île, ce qui est vite fait parce que des intérêts géostratégiques font qu'on a besoin de la Corse à cette époque-là. Évidemment, la petite armée de Pauli ne fait pas le long feu, malgré la première victoire initiale, contre les troupes réglées du roi de France. Et au moment de partir, Pauli, finalement, délit de leur serment de fidélité les personnes qui, comme Charles Bonaparte, ne peuvent pas le suivre parce qu'ils n'en ont pas les moyens financiers. Pauli sait qu'il va devoir y trouver refuge à Londres, mais que le séjour sera certainement long, sera certainement coûteux. Que peut faire quelqu'un comme le jeune Charles Bonaparte, déjà chargé de famille ? Il vaut mieux qu'il reste, finalement, en Corse, parce que ce que Pauli a lancé, finalement, va se concrétiser dans les décennies futures. Certes, nous effaçons un certain nombre des avancées civiles, constitutionnelles, que Pauli avait lancées, mais par contre, nous allons garder le personnel qui avait déjà été formé. Nous allons nous appuyer sur ces nouvelles élites. Et Charles Bonaparte, qui ne sont pas très nombreux à l'époque, il faut imaginer, il n'y a pas de grande aristocratie Corse, il n'y a que des clans, certes, certains plus importants que d'autres, mais Charles Bonaparte est un candidat idéal parce que, justement, il n'est lié, en fin de compte, à fort peu de personnes. Donc, on peut s'assurer de ses services et lui demander de participer à l'élaboration de la nouvelle Corse dans le cadre de la protection française qui va venir. Donc, vous voyez, les strates, déjà différentes, extrêmement variées, diverses, riches, parce que, en fréquentant Pauli, Charles a construit une identité politique qu'il va pouvoir, peu à peu, aussi transmettre à ses enfants. La première fille, c'est né, en 1768, c'est Joseph. Le deuxième, Napoléon, est arrivé. Et est-ce qu'on peut passer sur la suivante ? Voilà, sur, peut-être, la suivante, voilà. Non, pardon, celle d'avant, celle d'avant. Voilà. J'ai un doute. Attendez, vous pouvez en mettre un... Oui, voilà, c'est... Je crois que je me suis encore trompé. Donc, Charles Bonaparte va transmettre à ses enfants cet héritage, les différents régimes qu'il a servi, et aussi cette capacité à prendre les choses en fonction des événements. À partir de 1780, il va tenir un petit livre de raisons, dont voici un extrait que vous avez derrière moi, qui est assez intéressant, parce qu'il tient notamment le décompte des naissances des enfants qui ont survécu, parce qu'il a eu de nombreux enfants, vous avez vu tout à l'heure. Mais aussi, donc, il tient les comptes journaliers et on a des indications extrêmement précieuses sur tout ce qu'il lance. Parce que, donc, vous l'avez compris, à un moment donné, il rêve d'être procureur du roi, il ne le sera pas, il a un grade universitaire qui lui permet d'être avocat, mais néanmoins, il va devenir membre des Nobles Douze d'Ajaccio, et en cela, donc, il va devenir membre de l'administration municipale et puis il va représenter à un certain moment le procureur, justement, qui est, entre autres, le parrain de son fils Napoléon, donc Lorenzo Diubega, il va le représenter à certaines reprises en tant que substitut de ce procureur. Et, à côté de cela, il se lance dans les affaires. Alors, certes, il se lance dans les affaires de façon un peu erratique et un peu folle, puisqu'il n'a pas de capitaux à investir, mais il va bénéficier de la protection intéressée, certes, mais de la protection quand même de plusieurs personnages importants. Le premier, c'est le gouverneur militaire de l'île, M. de Marbeuf. Le second, c'est l'intendant de l'île, c'est M. Bertrand de Boucheporne. Et donc, Marbeuf, Boucheporne, leurs épouses, ont d'ailleurs porté sur les chevons baptismaux quelques-uns des enfants Bonaparte, notamment un fils qui s'appelle Louis, comme le roi de France. Évidemment, on voit tout de suite l'intérêt à faire prénommer de la sorte un de ces enfants. Et donc, Marbeuf et Boucheporne vont proposer à Charles Bonaparte de se lancer dans des opérations, on va dire, d'agronomie, d'agriculture, assez ambitieuses, en disant « Si vous n'avez pas l'argent nécessaire pour vous lancer, ce n'est pas grave. La France a inventé quelque chose de merveilleux qui est la subvention. » Vous voyez, ce n'est pas un débat qui date d'aujourd'hui, la subvention. Parce que, donc, que va-t-il se passer ? Pour les opérations, notamment, d'assèchement des marais autour d'Ajaccio, qui est une entreprise de salubrité publique que les Bonapartes réalisent à cette époque-là, eh bien, faute de pouvoir avancer l'intégralité des fonds, Charles Bonaparte va bénéficier d'un certain nombre de subventions royales à condition de planter des muriers destinés à la culture de la soie, par après, et de la ville. Malheureusement, les subventions dépendent aussi du bon vouloir des différents gouvernements qui se succèdent à cette époque-là en France, et ce qu'un gouvernement donne d'une main peut très bien être repris de l'autre par le successeur. Et c'est exactement ce qui va se passer, d'ailleurs, puisque les idées portées par Bertrand de Boucheporn, donc l'intendant, appartiennent à la physiocratie, qui est un courant d'économie qui estime que le plus important, c'est d'abord l'agriculture, qu'il n'y a pas de richesse sans agriculture. Et donc, cette idéologie va vite disparaître quelques années plus tard, lorsque M. de Calonne prend en main les finances du royaume et va couper le robinet des subventions, mais pire, va demander le remboursement pour ceux qui n'ont pas honoré les contrats dans la lettre. Et il se trouve que les Bonaparte n'ont pas eu le temps de planter, par exemple, le nombre de muriers qu'on leur avait demandé à l'époque. ça va poser un réel problème parce qu'on va leur demander de rembourser une partie des sommes consenties. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il s'effectue une véritable cassure entre la confiance que les Bonaparte avaient mise dans les nouvelles institutions royales et, finalement, ce qui... et cette main qui donnait. Alors, certes, Charles Bonaparte va être introduit à la cour, on va le voir mettre ses enfants dans les meilleures écoles de l'époque du royaume, donc Saint-Cyr pour sa fille Elisa, mais il y a aussi, bien sûr, le collège d'Autin pour Joseph, l'école militaire de Brienne pour Napoléon, puis, bien pour lui, l'école militaire de Paris. Eh bien, à cette époque-là, on a une cassure qui se produit et, évidemment, dans l'esprit des jeunes Bonaparte qui vont succéder à leur père, qui décède quand même brutalement à Montpellier et en février 1785, eh bien, dans l'esprit des jeunes Bonaparte, il y a un coupable qui s'appelle Calonne, mais aussi, d'une certaine manière, c'est tout le gouvernement royal absolu, ce pouvoir absolu, qui n'est pas fiable et c'est pour ça que l'on comprend aisément leur basculement dans la révolution dès 1789. Alors, vous l'avez compris, Charles se retrouve très embarrassé en 1784, juste après la naissance de Jérôme, parce qu'il va devoir justifier de son activité, il va devoir justifier de l'argent qu'il a investi et de l'argent de l'État, notamment, donc il va commencer à inonder le pouvoir de classer, de mémoire, en expliquant pourquoi il n'a pas pu aller jusqu'au bout, il ne va pas le faire de façon très intelligente, par exemple, il va se réclamer comme une victime du complot jésuite, parce qu'il pense qu'à cette époque-là, ça va lui permettre de gagner la sympathie de certaines personnes autour du roi qui sont anti-jésuites. Le problème, c'est que les jésuites ont été expulsés de France et du royaume depuis 1767, c'est un peu compliqué pour dire victime du complot jésuite. Et puis, malheureusement, il tombe malade et sa maladie va être assez foudroyante, c'est-à-dire qu'en 1784, il en ressent les premiers accès et il va décider de partir pour se faire soigner à Paris et là-dessus, il arrive dans un tel état du côté d'Aix-en-Provence où il retrouve le demi-frère de son épouse, l'abbé Fèche, à cette époque-là, qu'il décide de changer ses plans et d'aller à Montpellier. Et c'est là que Charles Bonaparte va faire finalement un sacrifice qui va servir sa famille, c'est-à-dire que ne pouvant pas laisser d'héritage matériel à ses enfants, il va faire la mort la plus chrétienne possible dans l'idée d'une certaine manière de dire à sa famille ne me regrettez pas, ne me pleurez pas, moi j'ai fait ce qu'il fallait sur cette terre, je vous retrouverai là-haut, c'est ce qu'il écrit à l'époque de toute façon et c'est le discours qu'il tient à Joseph et à Fèche qui sont autour de son lit où ils se trouvent à l'époque et de cette manière-là, en faisant cette fin très médiévale qui emprunte un peu à Lars Moriandi, il coupe les ponts avec la famille en disant ne comptez plus sur moi pour continuer, il va falloir les enfants que vous preniez en main et c'est ce qui va se passer et c'est également ce qui explique pourquoi Charles disparaît de la mémoire collective des Bonapartes contrairement à Fèche, contrairement à Laetitia et pourquoi on n'en parlera plus si ce n'est sous la forme d'une phrase que Napoléon aurait peut-être prononcée le jour du sacre si notre père nous voyait mais qui n'est absolument pas vérifiée. Donc Charles disparaît de cette manière mais aussi un peu de manière volontaire. Donc il laisse en effet les reines de la famille à ses fils et également à leur oncle qui est Fèche. Je vous ai mis donc deux portraits parmi les fils Bonapartes de l'époque. Alors il y en a qui est intéressant parce que c'est celui de Napoléon prétendument dessiné en 1786 par l'un de ses camarades à Brienne. En fait il est totalement faux ce portrait ce qui prouve d'ailleurs aussi la difficulté que nous avons historiens souvent à travailler sur des sources véridiques parce qu'il y a du faux il y a du vrai. Par exemple le petit carnet de notes de Charles Bonapartes qui est conservé à la BNF certains estiment qu'il est faux alors qu'il est tout à fait authentique. On y retrouve l'écriture de Joseph jeune par exemple dedans ça aurait été très difficile de la contrefaire par exemple. Et bien le portrait indique qu'en fait nous n'avons pas de portrait de Napoléon jeune seulement à partir de 1796 et que très vite il va se forger une mythologie une légende autour de ce personnage. A côté vous avez Lucien qui est une des premières victimes de la mort de son père parce que Lucien lui arrive juste au moment à l'âge où on a besoin de faire ses études notamment de bénéficier de bourse et d'aide royale Lucien apparaît comme totalement déshérité à ce moment là c'est à dire qu'il était censé retrouver Joseph au collège d'Autun peut-être aller à Brienne aussi sur les traces de son frère on lui dit du jour au lendemain c'est fini avec son père mort c'est les protections auprès de la famille de Marbeuf qui s'effondrent c'est un certain nombre de personnes qui ne veulent plus entendre parler des Bonaparte en plus ils se plaignent vous avez l'entendu pour tout ce qui leur arrive donc Lucien qu'est-ce qui lui arrive et bien on l'envoie dans le séminaire où se trouvait auparavant l'oncle Fèche alors qu'il n'a aucune vocation religieuse en cela il imite un peu son frère Joseph qui lui-même en 1784 avait demandé à être sorti du collège d'Autun parce qu'il ne voulait plus de carrière ecclésiastique Charles et les titiens avaient imaginé qu'en effet pour leur fils aîné d'en faire un évêque c'était très simple il suffisait qu'ils suivent de bonnes études notamment de théologie et ensuite grâce à la protection de la famille de Marbeuf et bien Joseph aurait pu espérer un poste un siège d'évêque puisque un des frères du gouverneur de Marbeuf est à l'époque ministre de la feuille c'est à dire ministre de la feuille ecclésiastique avec ce refus Joseph fait preuve en effet d'un certain esprit déjà d'un certain esprit fort vous imaginez un peu à la fin du 18ème siècle dire à ses parents je ne veux pas de la carrière que vous me tracez ce qui est extraordinaire aussi c'est que Charles de son côté accepte et ne contraint pas son fils à demeurer là où il est ne le contraint pas à cette carrière dans les ordres et puis néanmoins Joseph le payera assez cher puisque c'est ainsi que le droit d'Ainès va lui échapper c'est un peu comme la parabole biblique d'ailleurs que l'oncle fait je connaissais fort bien celle d'Esaü qui vend son plat d'Ainès enfin son titre d'Ainès pour un plat de lentilles pour renvoi au verset en question la disparition de Charles c'est en effet l'oncle Fèche qui va prendre en partie les destinés de la famille en main et là à l'héritage à la fois on va dire spirituel politique qu'avait légué Charles va s'ajouter la dimension spirituelle catholique un catholicisme bien particulier que Fèche va également contribuer à passer à ses neveux vous allez me dire c'est étonnant ni Napoléon ni ni Joseph ou ses frères à l'exception de Louis passent pour des personnes extrêmement religieuses pratiquantes oui c'est tout à fait vrai mais Fèche lui s'inspire déjà de ce qui va devenir au 19ème siècle c'est un peu un précurseur du catholicisme social qui estime par exemple que l'église n'a pas à s'enrichir qui estime par exemple que le clergé régulier est une anomalie un anachronisme qu'il convient de de balayer c'est pour ça qu'en 1790 il prête serment à la constitution civile du clergé parce qu'il y croit dur et il va d'ailleurs s'y tenir une grande partie de sa vie durant alors certes il va être un peu moins regardant après pour ce qui est de l'enrichissement personnel puisqu'il possèdera l'une des plus belles collections de tableaux du monde une des plus grandes aussi et que les visites dans le palais qu'il occupe à Paris à la fin de l'Empire sont un peu un peu celles que l'on ferait dans le tombeau de Toutankhamon tellement il a de richesses accumulées mais là dessus par contre sur la lecture qu'il fait des textes bibliques et en notamment du Nouveau Testament est absolument passionnante alors certes il s'inspire des des diatribes de l'oncle Luciano l'oncle de Charles dont je parlais tout à l'heure pour construire un discours qui est justement très on va dire anti-clergé régulier par exemple mais il va donner un très beau très bel exégèse du Nouveau Testament notamment sur le serment de la montagne et c'est là où je veux en venir les serments de l'oncle Fèche vont servir de matrice au premier discours de Joseph et de Lucien lorsque ceux-ci arrivent en Corse pour embrasser la carrière révolutionnaire les idées révolutionnaires donc en fait on voit qu'il y a une conjonction entre l'héritage pauliste du père mais aussi cette lecture de la Bible finalement une lecture qui serait presque protestante mais Fèche et d'origine suisse notamment et par son père et donc il n'a qu'une confiance très modérée finalement dans le clergé dans le haut clergé catholique de l'époque donc on a une vision qui est extrêmement personnalisée extrêmement immédiate notamment de la à la fois de la pratique religieuse mais aussi de tout ce qui est autour de la représentation du monde c'est assez intéressant de voir que Lucien lorsqu'il arrive en Corse il est tout jeune et lui aussi il est très content d'avoir abandonné ses mères évidemment il ne se voyait pas du tout habé mais il a lu les sermons de l'oncle Fèche il a lu Robespierre alors là on a une sorte d'explosion idéologique et il va prendre chez l'un et chez l'autre des éléments qui vont lui permettre de construire son propre discours politique et d'une certaine manière de s'affirmer face à Napoléon qui lui a également lu ce que Fèche faisait a un regard parfois plus critique mais aussi par rapport à Joseph par exemple Lucien lui aussi a une obsession mais il va la déguiser sous des aspects plus historiques quand Fèche attaque par exemple frontalement les privilèges de l'église notamment les privilèges des ordres réguliers Lucien lui va dénoncer par exemple le fanatisme et l'obscurantisme des druides de l'ancienne Gaulle mais quand vous regardez exactement la matrice et les mots utilisés et bien ce sont bien ceux par exemple de l'oncle Fèche alors Lucien porte une une part soi-disant considérable dans l'exil qui va conduire la famille de Naparte hors de Corse en réalité c'est très exagéré parce que d'abord rappelons qu'il est quand même très jeune il n'a pas 20 ans à cette époque là il est mineur en regard de la loi il ne peut pas il ne peut pas se présenter aux élections mais les Bonapartes depuis 1789 90 ont décidé que leur avenir politique ne passerait plus par la figure de Paoli revenu triomphalement en Corse le 14 juillet 1790 mais par finalement la construction d'une nouvelle aile politique beaucoup plus proche de la gauche jacobine d'ailleurs dont ils vont devenir d'une certaine manière les auxiliaires et les maladresses et les écarts de langage de Lucien vont plutôt servir de prétexte à leurs adversaires paolistes que de détonateurs on sait qu'en fait Lucien avait accompagné Huguet de Sémonville donc un des représentants de la convention à Toulon où il a comment dire prononcé soi-disant un discours très virulent contre Paoli mais cela faisait déjà des mois que Paoli notamment suite à l'exécution de Louis XVI avait décidé que l'avenir de la Corse ne passerait peut-être plus par l'union qui avait été décidée notamment après les états généraux de 89 mais peut-être sous une nouvelle forme soit indépendante soit en lien avec une autre puissance à raison de la Grande-Bretagne et donc les gens comme les Bonapartes sont considérés plus comme des gêneurs qu'autre chose et là Paoli d'une certaine manière après avoir permis à Charles Bonaparte de rester en Corse en 1769 va faire un autre cadeau au Bonaparte il les expulse en 1793 et alors que le paysage politique des Bonapartes se concentrait à l'île de Corse brutalement Paoli leur offre la France et au-delà l'Europe finalement il ne doit plus dire merci et en cela Napoléon n'en voudra jamais totalement à Paoli on sait qu'il y a eu quelques tentatives peut-être non pas de réconciliation mais de faire en sorte que l'ancien l'ancien père de la patrie Corse ne soit pas considéré comme un traître comme cela avait été dit par la convention à l'époque et les paolistes certains des paolistes d'ailleurs vont à quelques exceptions être réintégrés progressivement dans l'appareil politique local notamment ceux qui n'occupaient pas les postes les plus élevés mais en effet en les envoyant sur le continent il va faire des Bonapartes et des autres Corses qui étaient proches de la gauche de Cobine des exemples pour la convention donc qui va donner qui va aider ces réfugiés d'un genre nouveau et donc les Bonapartes s'illustrent c'est à dire Napoléon mais aussi Joseph Lucien et Louis quatre frères on les retrouve autour du siège de Toulon dès la fin de l'année 1793 et je suis obligé de passer quelques péripéties et quelques détails mais en 1796 on a déjà Napoléon général en chef de l'armée d'Italie il a dû cette élévation finalement par un concours de circonstances qui commence par l'expulsion Corse alors nous allons passer la campagne d'Italie nous allons passer le coup d'état dans ce coup d'état de Bruner parce que les Bonapartes vont d'abord assister en tant que acteurs de second plan à la fin de la convention aux convulsions du neuf termin d'ordre ils ont eu la sagesse de ne pas être aussi proches finalement Robespierre et d'autres d'être trop proches justement de ces personnalités et ils vont pouvoir justement bénéficier de cette nouvelle France du paysage de cette nouvelle France qui émerge en 1795 avec de nouvelles élites et de de nouvelles enfin de nouveaux visages la France de 1795 c'est un champ des possibles mais constitutionnellement aussi c'est un pays qui manque d'une incarnation du pouvoir c'est à dire qu'on aura un système constitutionnel assez pas tard qui s'appelle le système du directoire avec cinq directeurs qui suscite plus la moquerie que le respect de la part des français d'ailleurs pour vous donner un tout petit exemple on les surnomme à l'époque on surnomme les directeurs 4 livres 16 pourquoi ? parce que si vous prenez cinq fois cette somme vous avez un Louis évidemment la différence voilà voilà l'humour que pratiquent les français à l'époque du directoire et donc le directoire va devoir se se proroger lui-même à force de coup d'état à force de coup de force et va échouer en réalité à proposer un modèle viable à la fois constitutionnel et politique aux français ce don va va bénéficier le général Bonaparte en tant que vainqueur de l'armée enfin des armées autrichiennes en Italie et auréolé bien entendu de la grande mystique qui se crée en Egypte à partir de 1798 mais là encore il y a un mais de taille pour entretenir la flamme pour faire de de Napoléon Bonaparte la personne qui va incarner le mythe du héros et du sauveur du pays et bien il y a ses frères pour l'entretenir et bien entendu on retrouve Joseph et Lucien qui sont restés en France quand lui est en Italie pour constituer les bases de ce qu'on pourrait appeler le proto-parti bonapartiste c'est pas un parti politique parce qu'on n'existe pas à l'époque tel qu'on le connait aujourd'hui mais ce parti en fait va regrouper les sensibilités diverses en fonction des alliances en fonction des événements et surtout Lucien et Joseph vont défendre l'héritage que Napoléon a créé en Italie c'est à dire ces républiques sœurs qu'il a instituées à Milan et également ensuite après qui ont essayé un peu partout à Rome puis jusqu'à Naples et bien on considère au sein de l'Assemblée nationale à l'époque de l'Assemblée des 500 que c'est l'héritage du général Bonaparte et qu'il ne faut pas y toucher et que si on y touche finalement les conséquences pour le système politique français seraient gravissimes et donc à plusieurs reprises d'ailleurs Lucien menace notamment certains des directeurs parce qu'il est député à cette époque là il a gagné en force et en constance Lucien va menacer en effet deux coups de force si on touche à l'héritage de son frère et bien entendu lorsque Napoléon revient d'Égypte sans avoir eu l'autorisation de me le rappeler réellement et bien il trouve le terreau déjà bien entretenu par ses frères et Lucien et Joseph ont constitué autour d'eux un réseau extrêmement impressionnant qui va des néo-jacobins jusqu'aux crypto-royalistes qui pensent que justement la fin du directoire amènerait un régime transitionnel qui pourrait peut-être permettre la restauration de la monarchie monarchie constitutionnelle ou monarchie absolue là-dessus les débats sont encore largement ouverts la surprise évidemment c'est que Napoléon choisit d'incarner ce pouvoir qui d'une certaine manière était tombé un peu en déshérence ou du moins en capilotale et les premiers surpris dans cette affaire c'est pas des personnalités comme Talran ou comme Pierre-Louis Redreur qui sont à l'époque des grands noms de la politique française les premiers surpris de la décision de Napoléon d'incarner le pouvoir et de l'incarner de façon à la fois personnelle et très dirigiste ce sont ses frères ce sont Joseph Lucien mais également Louis qui l'a suivi en Égypte et qui à partir de 1800 ne fait même plus mystère de ses propres sentiments royalistes il va écrire même un petit roman très larmoyant en l'honneur de Louis XVI etc bon il va paraître sous pseudonyme mais les personnes qui savent savent si on est l'auteur et bien évidemment cela va provoquer au sein de la famille de 1800 à 1804 d'intenses débats pour savoir quelles sont les limites à apporter à ce pouvoir comment allons-nous utiliser le réseau constitué au cours des années qui ont précédé Brumaire et surtout allons-nous accepter que notre frère qui d'une certaine manière a été quand même placé sur un plan égal ou égalitaire parce qu'on est en Corse quand même il y a un esprit égalitaire là-dedans va-t-il être mis au-dessus de tous de cette manière-là alors c'est chez les frères mais c'est aussi chez les sœurs qui à plusieurs reprises déjà ont un peu résisté à ce que Napoléon avait comme plan pour elle par exemple Elisa a épousé Félix Bakiochi un officier Corse contre la vie de Napoléon c'est l'Étizia qui va obtenir le mariage Napoléon en retour va imposer le général Leclerc comme époux à Pauline mais d'une certaine manière il va vite devoir l'éloigner il l'envoie à Saint-Domingue comme il éloigne l'autre époux de Caroline c'est-à-dire le général Gura en l'envoyant en Italie on voit qu'il est mal à l'aise vis-à-vis des alliances qui ont été faites par ses frères et par ses sœurs notamment les alliances matrimoniales et on va le voir de plus en plus amené à intervenir pour imposer notamment des époux et des épouses à certains d'entre eux la plus grosse catastrophe qu'il provoque à cette époque-là évidemment c'est le mariage de Louis avec Hortense la fille de son épouse Joséphine de Boarnay avec qui il s'est marié en 1796 et donc il y avait eu des enfants d'un premier mariage avec le vicomte de Boarnay et cette union n'est absolument pas désirée par Louis ou par Hortense qui vont subir les conséquences pendant tout l'Empire notamment et qui ne se retrouveront réellement pour se réconcilier autour des enfants qui vont naître enfants qui vont d'ailleurs avoir un aspect très important donc comme vous pouvez le voir au fur et à mesure que la personnalisation du pouvoir s'effectue on retrouve une sorte de vassalisation de ces liens qui n'étaient au départ que des liens fraternels et alors là le 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 grand déclic la grande rupture c'est 1804 la proclamation de l'Empire mais déjà en 1804 on peut voir que le système familial qui existait en 1799-1800 est fortement entamé depuis l'année précédente le sien a totalement été poussé hors du hors du système il était ministre de l'intérieur en 1800 il n'y reste même pas un an on trouve un prétexte un bonflet comme il en publiait beaucoup pour l'écarter puis il va choisir d'épouser une personne que son frère n'agrée pas et ça va le précipiter hors du système un autre jeune Bonaparte qui va faire les frais à cette époque là de la rigueur que Napoléon impose c'est Jérôme dont on a vu le mariage idyllique tout à l'heure c'est oublier que ce mariage est un deuxième mariage il a déjà épousé en première noce une jeune fille de la bonne bourgeoisie américaine qui s'appelle mademoiselle Patterson mais il l'a fait sans l'agrément de Napoléon et sans l'agrément de Laetitia et d'ailleurs il va y avoir des querelles extrêmement importantes au sein de la famille et puis bien entendu du réseau parce que par exemple des personnalités comme Cambacérès vont estimer qu'après tout Jérôme certes était mineur au moment où il a contracté cette alliance mais ce n'était pas pour autant Napoléon décidé ou pas c'était plutôt à Laetitia de donner son avis ça a provoqué une fureur immense auprès de Napoléon lorsque Cambacérès va lui soumettre ceci parce que déjà il voit qu'il y a une véritable remise en cause de son pouvoir de chef de famille parce que finalement cette famille n'a pas réellement désigné qui était sa véritable tête depuis la mort de Charles il y a le cardinal futur celui qui devient un cardinal fêche et Joseph on a dit c'est vrai a un peu cédé sa place après son coup d'éclat à Autun mais finalement quand on le voit il y a au sein de la famille différents strates qui se constituent Lucien et Elisa vont très bien s'entendre dans ce qu'il le faut Joseph joue souvent les arbitres auprès des uns et des autres et puis vous avez les petits derniers qui au fur et à mesure qu'ils grandissent ont de plus en plus de vérités d'autonomie voire d'indépendance et ces vérités d'autonomie et d'indépendance vont finir par se traduire lorsqu'ils obtiennent des couronnes des royaumes ou de grandes charges de façon politique par exemple Caroline lorsqu'elle devient reine de Naples estime ne plus rien de voir à son frère notamment à compter des années 1810-1811 estimant qu'elle et son mari par leur travail ont gagné leur légitimité et que ce qui avait été donné dans un premier moment a été consolidé par leur travail alors voilà donc sur le papier nous avons une carte extrêmement impressionnante où donc en rouge pardon excusez-moi oui on peut passer à la suite nous avons pardon donc voilà la carte nous avons une carte extrêmement impressionnante avec ce grand empire tel qu'il apparaît en 1810 où on retrouve un certain nombre d'états soit satellisés soit totalement vassalisés donc je ne reviendrai pas sur la grande politique internationale de Napoléon mais sachez que dès 1805 il confie le trône de Luc à Elisa à charge pour elle de l'élargir et elle mettra peu de temps à mettre dehors la grande duchesse pardon la reine d'Etrury pour s'accaparer la Toscane et agrandir un peu ses états ensuite après en 1806 il a confié le trône de Hollande qui était une ancienne république à Louis et également le trône de Naples à Joseph il a fait de Caroline et de Murat les grands ducs et grandes duchesses de Bergue puis en 1808 il y a la crise espagnole qui lui permet de mettre la main sur la couronne de ce pays de transférer Joseph de Naples à Madrid et de mettre les Murats à Naples et puis dans le royaume d'Italie de ce qui était autrefois la république italienne il a placé son beau-fils Eugène à qui il a fait épouser une princesse bavaroise donc la princesse Auguste à ce sujet une toute petite parenthèse mais qui en dit long sur les relations de la famille à cette époque là Eugène apprend son mariage par une simple lettre que lui envoie un inspecteur des postes vous épousez la princesse de Bavière félicitations ce n'est même pas Napoléon ou même Joséphine qui ont pris le temps ou la peine d'écrire à Eugène pour lui annoncer qu'il épousait quelqu'un il découvre la chose par une simple dépêche évidemment il n'est pas content mais Eugène aussi est un bon garçon comme on le sait et il va finir par obéir et donc le couple qu'il forme avec Auguste de Bavière d'ailleurs est un coup de la salle et puis vous avez au-delà de cette de cette satellisation effectivement des liens de vassalité qui vont s'exprimer à travers la formation de ces royaumes frères ou principautés sœurs comme il y avait autrefois des républiques sœurs alors évidemment cela nécessite une certaine légitimité et par quoi doit-on s'affirmer à l'époque où un Napoléonide souverain légitime les caractéristiques de l'Europe à cette époque là sont tellement diverses que vous avez plusieurs cas de figure par exemple lui en Hollande a cette particularité de devoir transformer une république très ancienne en monarchie constitutionnelle Joseph lui va devoir transformer une monarchie absolue en un régime certes autoritaire mais nettement plus libéral à chaque fois Napoléon leur dit finalement je vous donne les outils je vous donne une constitution à suivre ou que vous allez amender mais je vous donne surtout mon code civil que vous allez pouvoir adapter alors évidemment il aimerait le moins possible et ses frères le plus possible mais ce code civil va servir en effet pour dans de nombreux cas de figure de base à l'oeuvre juridique et civile qui est lancée dans les pays qui font partie du système de famille on le retrouve en Westphalie avec Jérôme on le retrouve à Naples où Joseph fait passer toutes ses réformes à travers un instrument de pouvoir totalement à sa dévotion et qu'il a magnifiquement institué qui est le conseil d'état du royaume de Naples qui n'existait pas auparavant qui crée de toute pièce Louis en revanche c'est beaucoup plus difficile parce qu'il a déjà des institutions républicaines hollandaises fortement ancrées une tradition politique dans un pays où le citoyen a son mot à dire d'une certaine manière donc il va essayer de passer par d'autres aspects et notamment de créer un courant en sa faveur alors que l'opinion publique hollandaise est globalement partagée entre pro-français et pro-britanniques ce sera très difficile pour Louis parce qu'il se rend compte à ce moment là et c'est là le nœud de la crise en 1810 qui le porte à l'abdication c'est que les les hollandais certes ont de l'estime pour le travail qu'ils font comme roi mais voient aussi que l'essentiel de la politique notamment la politique économique passe d'abord par Paris et non pas par l'AE évidemment et la crise entre les deux frères va être graduelle Napoléon va jusqu'à accuser Louis de vendre la Hollande aux anglais ce n'est pas une accusation légère et qui n'est pas tout à fait justifiée en soi à l'époque où en Espagne on voit apparaître aussi bien entendu les premières failles d'un système qui compte beaucoup trop en effet sur le militaire que sur le civil pour pouvoir s'imposer Joseph n'a pas les mêmes difficultés que Louis parce que Louis bénéficie quand même d'une sorte de paix civile à l'intérieur de ses états Joseph lui doit en plus composer avec les maréchaux de son frère qui n'en font qu'à leur tête et ne reconnaissent pas son autorité et donc on a en 1810 un roi de Hollande qui abdique quasiment de nuit qui s'enfuit en Autriche et en 1811 on a un roi d'Espagne qui décide de faire la grève de ne plus de ne plus présider les séances du conseil d'état de ne plus faire de représentation et qui estime qui est allé au bout de ses possibilités en tant que souverain la question de la légitimité comme vous voyez est effectivement la première des questions sur laquelle Napoléon a dû travailler sur laquelle il a trouvé un certain écle parce que sa famille toute entière dans le système qu'il a créé a dû composer avec une opinion multiple mais aussi avec une histoire et un temps qui n'était pas toujours celui qu'il avait en tête par exemple cette lettre incroyable le 12 janvier 1812 de la reine Catherine de Vesfali à son père qui dit tout simplement vous mon père vous avez de la chance vos sujets vous sont attachés depuis des siècles nous nous réunions sur quelque chose de trop neuf pour pouvoir marquer suffisamment les esprits je paraphrase mais c'est exactement le sens du texte qu'elle adresse à son père et cette lettre donne finalement à penser sur les doutes surtout qu'en 1812 on n'est pas encore au temps des véritables catastrophes mais sur les doutes qui sont entrés à l'intérieur même du système de famille alors évidemment la campagne de Russie va être un révélateur après la désertion de Louis en 1810 qu'avons-nous et bien on a Jérôme qui quitte l'armée après s'être violemment disputé avec son frère dès le tout début de la campagne de Russie ça fait ricaner Eugène d'ailleurs qui n'aime pas Jérôme mais j'ai bien dit Jérôme juste avant excusez-moi donc Jérôme quitte la grande armée en plein milieu des opérations et puis Napoléon qui est obligé à la fin de l'année 1812 de quitter lui aussi le théâtre des opérations pour revenir à Paris voit Murat également quitter le champ de bataille pour repartir à Naples où il estime qu'il a beaucoup plus à faire d'utile que de rester à Königsberg et à rapatrier les débris de la grande armée on voit que le système est en train en effet de se déliter lentement et sûrement et à partir de 1813 on a même des comment dire des contacts qui sont pris entre les Murat et les Autrichiens et les Anglais en vue d'un basculement des alliances qui va se produire au premier jour de 1814 voilà donc ce système de famille aura tenu certes 15 années on va voir Lucien revenir pendant les 100 jours par exemple pour une opération de réconciliation aussi spectaculaire que Brèves mais vous aurez compris aussi l'importance j'espère l'importance de l'héritage politique de toutes ces années qui courent des années 1760 à 1800 dans la construction à la fois d'un espace européen à travers l'histoire personnelle et nous sommes toutes extraordinaires d'une seule famille et une famille qui parfois c'est là le paradoxe finalement n'a pas toujours compris le sens et le rôle de l'histoire qu'elle jouait Louis par exemple pour terminer avec cette image a écrit avant d'abdiquer il a écrit une lettre à Joseph où il lui fait part de sa grande crainte de ne pas voir leurs propres enfants leur succéder et il est aussi totalement à la fois fasciné et terrifié à l'idée que les Bonapartes puissent subir le sort qu'avait subi Louis XVI en son temps de voir la foule les renverser et les maltraiter d'une certaine manière et donc cette les exemples historiques qu'ils ont eu sous les yeux cette suite continue finalement de fuite d'exil imaginez que les Bonapartes sont chassés en 1793 en 98 une bonne partie de la famille manque de périr dans le sac de l'ambassade de Rome en 1800 vous avez la machine infernale la rue Saint-Nicaise qui vise Napoléon mais aussi tout l'entourage de la famille qui est au même instant présent dans les voitures et bien toutes ces toutes ces différentes épreuves ont donné à certains des frères et sœurs de Napoléon l'idée que effectivement leur pouvoir est fragile et qu'ils auront certainement à avoir des périodes difficiles devant eux c'est ce qui se passe effectivement en 1814 1815 au moment où la famille entame un nouvel exil et une nouvelle page de son histoire voilà et bien je vous remercie donc au nom du souvenir napoléonien du cercle napoléonien de Montpellier je me dois d'abord de remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis la réalisation de cette conférence d'abord l'équipe d'organisation montpelléenne avec Bertrand Lénard qui est un contre-temps avec le problème familial et qui sera là tout à l'heure au repas Jean-Noël Pogon Thierry Dionysi Martine Mongin et Yannick Couseau renforcés par Marie et Bernard Baldivia et bien sûr notre conférencier aujourd'hui Vincent Eguelet je vous demande de maintenant tous les applaudir merci dès demain dès demain dimanche 24 février à 11h au 20 rue de Verdun une plaque sera dévoilée sur les lieux de son animation à la mémoire de Charles Bonaparte le père de l'empereur puis à l'intérieur de ce bâtiment parleront Philippe Sorel le maire de Montpellier président de Montpellier méditerranéen métropole Christian Bourdeil président national du souvenir napoléonien et Charles Bonaparte président de l'association des villes impériales européennes descendant de Jérôme le roi de Westphalie le frère cadet de l'empereur Charles Bonaparte que je salue et que je remercie d'être des nôtres aujourd'hui merci mais pourquoi pourquoi donc Napoléon quand on a dit vous n'admirez pas Napoléon mais qui donc admirez-vous Maurice Barès Napoléon professeur d'énergie Stendhal plus la vérité tout entière sera connue plus Bonaparte sera grand Balzac qui pourra jamais expliquer peindre ou comprendre Napoléon un homme qui représente les bras croisés et qui a tout fait qui a été le plus beau pouvoir connu le pouvoir le plus concentré le plus mordant le plus acide de tous les pouvoirs singulier génie qui a promené partout la civilisation armée sans la fixer nulle part un homme qui pouvait tout faire parce qu'il voulait tout prodigieux phénomène de volonté dont tant une maladie par une bataille et qui cependant devait mourir d'une maladie dans un lit après avoir vécu au milieu des balles et des boulets un homme qui avait dans la tête un code et une épée la parole et l'action Göt laissez tranquille mon empereur plus Napoléon sera connu plus il sera grand Hegel j'ai vu passer l'âme du monde à cheval Pouchkine cet homme du destin ce voyageur guerrier devant qui les rois s'abaissèrent ce cavalier sacré par le pape qui disparut comme l'ombre de l'aurore et même André Malraux Napoléon n'aurait pas pu être ambassadeur ou archevêque il ne pouvait être que Napoléon son éternel opposant Chateaubriand apprenant le décès d'un empereur mon admiration était grande et sincère alors même que j'attaquais Napoléon avec le plus de vivacité le souffle de vie le plus puissant qui jamais anima l'argile humaine vivant il avait marqué le monde mort il le conquiert comment donc comme son meilleur ennemi ne pas être nous aussi admirateur de Napoléon surtout dans ces temps des crises économiques politiques et identitaires si vous êtes passé par l'esplanade et je vous engage à aller le voir si vous n'êtes pas passé par là il y a un monument qui est le monument dédié à Jean Jaurès il y a quelques phrases qui sont gravées l'une d'entre elles il y a trois choses qui dégradent le courage d'un peuple c'est le mensonge la paresse et le défaut d'idéal nous sommes maintenant entrés dans un monde dans un temps où le peuple français n'a plus de patriotisme que de sportif où le courage de nos anciens a fondu dans la matrice du pas de vague et du politiquement correct où le mensonge souvent par omission volontaire où la désinformation et l'image de choc apuisant de notre émotion font tout pour nous formater où la paresse a fait dissoudre toute valeur de l'engagement et du travail et où l'idéal de vie est devenu égoïstement individuel comment ainsi tout destin collectif de notre nation que répondre que faire la réporation passive muette ne suffit pas ne suffit plus à chacun d'entre nous de se positionner il est grand temps de choisir son camp nous ici nous avons choisi le camp de l'empereur je me demande de vous mettre debout vive l'empereur vive l'empereur vive l'empereur vive l'empereur vive l'empereur merci merci